C'est pas grave, c'est pas grave, c'est bon. Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne PVG Car. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a là ? Une BMW E30, phase 1, avec un petit swap d'une 323i de 1983. Je suis actuellement avec le proprio. Salut Arnaud. Salut. Comment tu es ? Coronavirus. Bah du coup, dis-nous un peu ce que tu as là. Bah une BMW E30, phase 1, 320, swap d'une 33i. Ok. 1903, 1983. 1903, exactement. C'est un 2 litres d'origine, mais avec là, vu que j'ai swappé, j'ai le 2 litres 3. 2 litres 3, ouais, ok. 139 chevaux. Alors j'ai mis un inox car, un échappement inox car. D'accord. J'ai des jantes BBS RM, 15 pouces. Elles vont vraiment bien avec la voiture. Ouais. Ça la rajeunit un peu. Ouais. On est d'accord ? Tout en restant vintage. Exactement. C'est le but. Ok. J'ai des ressorts courts aussi. D'accord. HR, avec amortisseur Wielstein. Il n'y a pas grand chose, hein ? Non. Tout petit. Tout petit, hein ? Ouais. Bah, raconte-nous un peu ce que t'as là, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'as fait ? Bah, là t'as le M20 B23, donc le 2 litres 3. Ok. Là, après j'ai changé le radiateur, j'ai mis un radiateur plus gros. D'accord. Pour des soucis de refroidissement qui sont d'origine. Qui sont connus, ouais. J'ai rajouté la barre stabilisatrice, par après aussi. Puis après, ben, connecteur inox. Connecteur, ouais, ok. Là, t'as changé tout le bloc, on est d'accord ? Voilà, j'ai changé tout le bloc, ouais. T'as enlevé l'ancien et t'as reposé le nouveau. Exactement. Tout ça, ça fait partie de la 3.23. Exactement. D'accord, ok. Et puis, il n'y a pas de problème d'adaptation comme ça ? Non, mais c'est les mêmes... Elles sont des mêmes années. Ouais. C'est du coup, pied collé quoi, tu... Exactement, voilà. Tu prends, tac, tu refais les branchements. Ok. Terminé. Alors, siégeré carreau d'époque. J'ai installé par la suite aussi. Ok. Parce qu'ils sont déjà beaucoup plus confortables que d'origine. Là, j'ai rajouté un petit harness parcours. Pour le style. Pour le fun. Euh... Volant, tulipé, Momo. Ouais, ok. Voilà. Levier de vitesse, j'ai mis un plus court. Ok. Comme un short shift. Ok, ah d'accord, ok. Au lieu d'avoir la première et puis de passer la deuxième jusqu'là, ben... C'est beaucoup plus court. C'est beaucoup plus court. Tout à fait, ok. Puis niveau intérieur, ben, j'ai pas grand chose de spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est très à l'étroit. Tu peux reculer le siège. Non, non, mais tranquille, je suis bien là. Elle se fait tellement bader. C'est un truc de ouf. Du coup, et la ceinture là, ça marche comment ? Normal. Normal ? Ouais. Ah, là. Ah, ok. Ah, ça, c'est juste pour... C'est ce, juste pour l'harnair. Ah, d'accord, ok. Ouh, la clé, elle est toute petite, hein ? Mais oui. Ah, ouais, c'est vachement petit. Ok. Alors. Ok, du coup, la boîte... Tire. Faut tirer quand même. Ah, il faut... Ouais. Là. Ok, là, je chame le tremble. Là, là. Ouais. Oh, la, la. Ah, ouais, c'est... Ah, il faut les mettre dedans, hein ? Attends, là, là, c'est le premier, hein ? Ouais, c'est bon. Ah, et puis, il n'y a pas de direction assistée ? Non, il n'y a pas de direction assistée. What a man ! Attends, je vais reculer quand même un peu le siège. Euh, l'autre côté. De l'autre côté. Ok. Et puis, pour passer les vitesses, il faut aller fort au-dessus, bien ? Normalement, ça va encore assez. Assez bien, mais... Ah, l'obrace, il est dur d'ouf, aussi ? Ah, il est neuf, aussi. Ah, ok. Je l'ai aussi changé. J'ai changé en même temps que j'ai swappé. Ok, ouais. Du coup, la boîte aussi, t'as changé, ou pas ? Non, boîte, c'est d'origine, ouais. D'accord. Faut faire attention au coup, hein ? Ouais. Oh, là, là. Ah, c'est galère, hein ? J'ai l'impression de conduire un karting, hein ? Ah, c'est galère. Et ça marche bien. Niveau consommation, tu connais. Neuf litres. Neuf litres ? Oui, c'est bon. T'es très... Oui, t'es très compact. C'est vraiment... Du coup, sur ce modèle, il n'y a pas de pinard bag. C'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que j'ai... Ça c'est quoi ? C'est des témoins ça ? C'est pour tout ce que tu veux. Comme par exemple, il te manque de l'huile. Ça te dit qu'il te manque de l'huile. Oui, c'est des témoins quoi. Voilà, exactement. Pour le liquide d'enfroidissement, lave-glace. D'accord. Tu as les ampoules, si tu as une ampoule qui pète, ça te marque. D'accord. Du coup, tu as des projets pour l'avenir ? Oui. Ben, refaire le moteur. Tu veux refaire, c'est-à-dire ? Parce-là, il est un peu en souffrance. Voilà, exactement. Ok. Il consomme une chille d'huile. D'accord. Ok. Donc je vais le déposer, je vais le refaire. Toi-même ou bien ? Je ferai. Ok. Ok. Peut-être 2-3 trucs je fais moi-même, après j'ai quand même à faire. D'accord. Je pose d'une mi-arceau à l'arrière. D'accord. Qui vient. Complète quand tu complètes. D'accord. Et pose de filetés. Petit filetés. Par rapport au moteur, tu veux développer plus de chevaux ou c'est pas ce que tu cherches ? Pas forcément ce que je cherche, mais je vais le booster un petit peu quand même. Juste en pièce quoi. Voilà. De toute façon, mécaniquement parlant, on peut faire quelque chose là-dessus quoi. Oui, oui. Tu mets l'admission plus grosse, tu mets des abracams plus gros. Oui. Tu mets des pistoles renforcées aussi. Tu changes la culasse. Mais gestion, ça ne vaut pas la peine. Non. Si tu as un bon boîtier, si tu as le bon boîtier du bon moteur, c'est bon. D'accord. Parce que là, pour le moment, j'ai encore le boîtier du 320 avec le moteur 323. D'accord. Tu vois. Donc là, je vais acheter un boîtier 323 pour mettre avec le 323 justement. D'accord, ok. Oui, il y a quand même quelques petits coups quoi. Il y a, voilà, exactement, oui. Ok. Ça, c'est une caisse qui vaut combien ça actuellement au marché ? Tu sais pourquoi ? 16 000. Ah ouais ? Dans les 16 000. Ça, c'est presque ma caisse quoi. Putain, sérieux ? Il y en a, tu en trouves des 325 à 25 000 francs quoi. Des 325 tu dis ? Ok. Mais ça ne te dirait pas un petit M3 d'époque ou comme ça ? Ouais, une M3 36 ouais. Mais c'est des prix plus élevés quoi. C'est cher. Ouais. Eh, ça compte de la pêche hein ? Ouais. Là, tu vois, j'ai mis un... Tu as quoi l'impression qu'il est si fatigué que ça ? Non. C'est dommage que chez BMW, ça se perd de plus en plus ça, tu sais. Le tableau de bord comme ça. Ouais, le tableau de bord qui se dirige vers le conducteur. Ça se perd énormément, je trouve ça dommage. Bah, dans les nouvelles, il n'y a quasiment plus. Bah non. C'est dommage je trouve. Ça lui a donné vraiment un petit... C'est sa petite personnalité. Ouais. Son petit caractère, tu vois. Exact, ouais. C'est tout. C'est ça que je kiffe bien. Putain, la boîte, il faut aller la chercher hein. Ouais. J'ai peur de la casser. Non, non, non. C'est à cause du... C'est le levier ici. Oh, oh, oh. J'ai oublié. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est bon. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut toujours continuer à avancer. Même quand tu tournes. Ouais, c'est ça. Sinon, tu galères donc. Sinon, tu galères. Là, ça va toucher. Non, non, c'est bon. La boîte, tu comptes mettre une autre ou tu gardes ça ? Non, je garde celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est le mec qui a crié avec son big-up. Non, c'est juste à cause du levier qu'il va dur. J'ai mis un levier plus court, mais là... Ça va plus dur hein. Je vais charger. J'ai mis un levier.